Hello et bienvenue à ce direct. Alors ce soir nous avons la chance d'avoir le témoignage de Katia. Et donc Katia va nous rejoindre pour témoigner, pour expliquer un peu son évolution, ce qu'elle a réussi à manifester grâce au jeu de loi de la vie, grâce évidemment à la manifestation. Hello, hello, je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistique Val, coach holistique, intuitive et spirituel. Et je vous aide à manifester une nouvelle réalité. Je vous aide à le faire en changeant vos pensées. Et grâce à cela, vous pouvez donc créer une nouvelle réalité, comme je viens de le dire. Donc je suis concentrée sur les messages pour voir si Katia arrive. Donc Katia, lorsque tu es là, dis-moi coucou, je suis là, comme ça je t'ajoute. Bonsoir, bonsoir. Hello, hello. Je vous vois toutes. Coucou. Hello. Bonsoir. Alors on attend que Katia... Ah, je la vois. Tu es là. Alors... Ta, 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 ta. Voila. Alors, on va attendre. Hello. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc comme je disais, ce soir nous avons le témoignage. Nous avons la chance d'avoir Katia qui va témoigner, qui va donner son témoignage, qui avait pris un coaching avec moi. Je ne sais plus quand, mais elle va vous le dire. Je pense que Katia a le PDF, mais je ne suis pas sûre. Donc je vais voir. Ah, mais... Katia, je t'envoie une invitation. La voilà. Ah, peut-être tourner l'écran, Katia ? Oui. Oui. Il y a un bouton pour... Tu vois, pour le... Ah oui. Oui. Ah, hello, Katia. Salut. Comment ça va ? Bonsoir. Ça va. Ça va. Pour commencer, je voulais te remercier d'avoir accepté de participer à ce direct et de témoigner. Il y a déjà des personnes qui te disent coucou, bonsoir, bonsoir Katia, etc. Donc voilà, explique un peu ton cheminement, comment tu m'as trouvée et ce qui s'est passé par après, etc., etc. Enfin, je te laisse parler. Si j'ai des questions, je t'en poserai, mais je te laisse... Vas-y, go ! Ben, bonsoir à tous. Alors, j'ai découvert Val. C'est normal que je ne te vois pas, Val ? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas quoi faire. Je te vois. Moi, je te vois. Mais imagine que tu parles à Val. Comme ça, tu ne vas pas stresser, mais tu m'entends parler. Donc, je ne sais pas pourquoi tu ne me vois pas. Moi, je te vois très bien. Donc, ça veut dire que tout le monde te voit. Je suis désolée. Je ne sais pas quoi faire. Non, mais c'est peut-être moi qui ai fait une gourde. Donc, voilà, j'ai découvert Val sur Instagram et avec ses phrases inspirantes. Et petit à petit, je me suis laissée prendre au jeu de la vie. Alors, ce qui est fou, c'est que j'avais déjà entendu parler du pouvoir du subconscient avec mon papa. J'étais ado. Mais en fait, je pense que je n'avais pas tout compris. Voilà. Et maintenant, on vit le présent. On vit le présent. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est cool. Oui, vas-y, continue. Je te laisse parler. Et donc, eh bien, j'ai pas mal de choses qu'il a fallu que je révise, notamment ma relation avec mon papa, que j'adore et qui est comme moi, tempérament sanguin, artiste, à fleur de peau. Donc, et c'est triste à dire, mais j'ai longtemps cru qu'il ne m'aimait pas. Donc, ça, c'est terrible pour une femme. C'est terrible pour une petite fille. Enfin, parce qu'après, déjà, j'ai révisé. Ah bon ? Oui. Et puis, c'est formidable parce que, du coup, je me suis drôlement rapprochée de mon papa et j'ai répété ce qu'on peut dire lors de la révision, c'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'on croit. Parce qu'en fait, c'est ça. Enfin, pas dans tous les cas, mais là, dans le cas de mon papa et moi, c'était ça. C'était des fausses croyances. C'était des choses que j'imaginais. Voilà. Et puis aussi, mon papa s'est ouvert davantage à parler de ses sentiments parce que, comme beaucoup d'hommes, bretons surtout, il est assez froid. Il n'ose pas parler des sentiments. Alors que, bien entendu, il y en a. Au contraire, il s'est forgé une carapace par rapport à ce qu'il a vécu. Et la révision, je l'ai faite aussi avec ma maman parce que je m'entendais bien avec elle. Et puis, il y avait des moments où ça n'allait pas et ça me... Franchement, ça me faisait mal au cœur. Voilà. Pour mon père, pour ma mère, pour ma sœur aussi. Les relations se sont très apaisées. Et voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Donc, tu as révisé ton enfance, on va dire, tes croyances, avec ton papa, ta maman et ta sœur. Et maintenant, tu vois que tout ça a changé, que ta réalité a changé avec eux. Enfin, en tout cas, tes relations avec eux ont changé. Donc, ça, c'est magnifique. J'adore la technique de la révision. Donc, je te laisse continuer parce que c'est intéressant. Oui. Alors, surtout que moi, au tout début, je ne comprenais pas. Désolée, tu expliques très bien. Ce n'est pas le truc. C'est que, comme tu dis, quand la pièce tombe, là, c'est bon. Mais voilà. À un moment, la pièce est tombée. Et donc, j'ai compris le pouvoir de la révision. Et moi, j'ai fait… Bon, j'avais fait un travail avant aussi sur différents traumatismes. Je l'ai fait en tant qu'artiste. Je dessinais, peignais, tout ça. Enfin, je faisais des photos, montages, des collages, etc. C'est un peu le principe du scripting, mais avec les images. Parce que, comme je suis très visuelle, je l'ai fait aussi pour le job de mes rêves. Yes ! Oui. Et là, assez rapidement, quand même, j'ai mis moins d'un an à vraiment manifester le job de mes rêves. Parce que, en fait, j'avais tout. Enfin, je suis professeure d'art plastique. J'avais le master au Beaux-Arts. J'avais repris des études. J'avais… Enfin, voilà. Donc, à force de répéter, je mérite le job de mes rêves. Je mérite d'être professeure. Alors, je ne savais pas trop professeure d'art plastique ou professeure des écoles, enfin, institutrice. Mais, ben, celui que je préfère, c'est professeure d'art plastique parce que je m'éclate. Bien sûr. Si tu es une artiste, tu es une artiste née, toi. Tu as ça en toi, donc c'est parfait. Donc, tu as manifesté, en plus d'avoir de bonnes relations avec ta famille, en tout cas, améliorer les relations, etc., où tout se passe bien. Tu as manifesté le job de tes rêves. Est-ce que tu as le salaire qui va avec, qui te plaît et qui te convient ? C'est ça, la question ? Oui. Complètement, complètement. Alors, heureusement, je ne suis pas vénale. Mais là, voilà, je suis fière parce que, de toute façon, à force de répéter, je mérite d'avoir un salaire à la hauteur de mes diplômes, à peu près. Oui. Eh bien, pourquoi ? Oui. Bravo. Et puis, j'ai un autre projet qui… Voilà, de toute façon, je continue à manifester, à remercier l'univers aussi. Bon, moi, je suis quelqu'un de croyant. Oui, je vous l'espère. Oui. Les prières, je les faisais. Mais continuer à dire merci, surtout et… Enfin, même et surtout quand ça ne va pas. Ça, c'est incroyable le pouvoir que ça a. Ah oui, la gratitude, la reconnaissance. Donc, dire merci, c'est vrai que c'est un grand pouvoir. Moi, je dis toujours que ça accélère les choses. Oui, complètement. Et même quand, voilà, il y a des choses terribles qui se passent, eh bien, dire merci pour ce que j'aime. Merci parce que dans mon cœur, c'est merci, j'ai déjà ça. Mais je crois en l'univers ou en Dieu ou voilà. On va tout améliorer. Donc, je reste le cœur ouvert. Ah, j'adore. J'adore, Katia. C'est magique. Je me souviens de toi au début. Oui. Tu sais, on a déjà eu l'école. Tu sais. Oui. Voilà. Et je vois que tu as une énergie différente maintenant. Je te vois différente. Je te vois toujours en tant que… Je vois Katia, mais je vois que tu as pris confiance. Tu as plus confiance en toi. On voit que tu te tiens différemment. Tu t'exprimes. Ça reste toi, mais je vois la différence par rapport au début où tu étais plus en retrait, plus dans la peur, moins confiance en toi, annulé, 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 dû à tes anciens traumatismes qui étaient quand même graves. Ça, ça reste… On ne va pas en parler ici. Mais donc, tu as fait un grand chemin. Tu as fait le travail sur toi. Tu as fait la révision. Tu as continué à affirmer. Tu as continué à y croire. Tu as continué à regarder des vidéos, comme tu dis. Tu as continué à affirmer. Et puis, tout doucement, j'ai remarqué aussi, au fur et à mesure, par rapport à tes commentaires dans le groupe, qu'à chaque fois, il y avait des prises de conscience. Il y avait une différente Katia à chaque fois. Et ça, c'est beau l'évolution. J'adore quand je vois ça. Ça me fait plaisir. Bon, merci. Tu peux être fière de toi, Katia. Franchement, tu peux être fière de toi. Moi, je suis fière de toi. Moi, je suis fière de toi. Parce que je sais des souviens. Ah ouais. Et tu sais que, en plus, moi, je coach énormément mes enfants, mon fils et ma fille. Et voilà. Et justement, quand j'ai enfin réussi à avoir plus d'heures, parce que l'année dernière, j'étais prof d'art plastique, mais je n'avais pas beaucoup d'heures. Et là, cette année, c'est le jackpot. Bon, j'ai beaucoup d'heures. J'ai plus qu'un temps normal de prof. Et mes enfants m'ont dit ça tous les deux. Ils m'ont dit, maman, on est fière de toi, quoi. Ah, c'est beau. Oui, moi, je suis fière de toi. Il y a de quoi, franchement ? Moi, j'ai vu l'évolution. Donc, je comprends que tes enfants, t'as dit qu'ils sont fiers. Ils t'ont dit qu'ils sont fiers de toi, franchement. Et tu peux être fière de toi. Tu peux être fière de toi. C'est ça qui compte. C'est que tu dois être fière de toi aussi. Et alors, qu'est-ce que tu as réussi à manifester d'autre ? Alors, en fait, je continue à remercier, même si j'ai un bon salaire. Et je continue à dire, voilà, je mérite le job que j'ai. Je reconnais mes capacités, etc. Et là, j'ai un petit projet en rapport avec mon métier qui est, alors, c'est un projet, mais de participer à un manuel scolaire en art plastique. Moi, j'ai la particularité d'enseigner en breton. Ah. Oui, ce qui fait que je suis le... Quand on m'a recrutée l'année dernière, déjà, on me disait que j'étais un petit peu le mouton à cinq pattes dans la région. Et donc, du coup, il n'y a rien qui existe en breton. Et on m'a demandé si je pouvais participer à un annuel. Alors, voilà, je vous en prie. Ah, yes ! Oui, donc c'est bon. C'est bon. Ah, c'est génial. Je suis trop contente. C'est bien, c'est bien, ça. Ça évolue encore, ça avance encore. Donc, il y a encore de nouveautés. C'est bien, ça, tu continues à manifester ta réalité, en fait. Oui. Mais en général, dans ton bien-être, parce que je me souviens qu'avant, à cause annulée, annulée du passé, il t'arrivait de te sentir très souvent mal à l'intérieur de toi, on va dire. C'est ça que je me souviens de ça. Et maintenant, comment est-ce que tu te sens en général ? Qu'est-ce que tu as remarqué depuis que tu dises ces affirmations ? Ben, c'est clair que là, c'est la métamorphose petit à petit. Même si je me dis, j'avais ça au fond de moi. Mais c'est vrai que la peur, pour diverses raisons, la peur fait partie de mon programme annulé, annulé, annulé. Mais la peur, par rapport à mes traumatismes, oui, elle est souvent là. Donc, j'essaie de la combattre parce que, déjà, avoir confiance en l'univers, et parce que la peur, la peur attire davantage de mauvaises expériences, en fait. Bravo. Je comprends ça. T'as compris ça maintenant. Bravo, Katia. Bravo. Oui, parce que la peur, c'est anticiper quelque chose de négatif. On a peur de quelque chose, donc on l'anticipe et boum, on le manifeste, en fait. Et dans le meilleur des mondes, et d'anticiper du positif, enfin, ce qu'on aimerait expérimenter, pas ce qu'on ne veut pas expérimenter. Donc, c'est un travail intérieur et profond parce qu'on doit vaincre nos peurs. C'est ça qui est beau. C'est beau. Ah, il y a tout le monde qui met des... C'est normal d'avoir... Il y a plein de commentaires. Tu ne les vois pas, toi ? Oui, si, si. Je commence à voir. Bravo, Katia. Merci pour ce beau témoignage. Tu les vois. C'est super. Comme ça, je ne dois pas... Ok, ok, ok. Je ne dois pas te dire. Donc, elle voit les... Oui, la peur, c'est terrible, Marianne. T'as vu. Mais... Oui, oui. Mais franchement, je suis contente. Franchement, c'est bien. Je vais voir si... Attends. Joli témoignage. Ça, tu l'as vu, ça ? Oui. Bravo, Katia. Merci pour ce beau témoignage. Oui, t'as peur. C'est terrible. Oui. Oui. Oui, elle est positive. Je ne sais plus ce que tu avais manifesté d'autre. Je ne sais plus comment tu m'avais trouvé. Ah oui, ici, sur Instagram. Et puis, on avait fait un coaching. Je ne sais plus quand. Il y a deux ans. Un an et demi. Un an et demi. Ça fait deux ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais moi, il y a deux ans. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, on avait fait un coaching ensemble. Tu as vraiment bien évolué. Tu as quand même manifesté le job, plus d'argent, de meilleures relations familiales. Tu fais du chant aussi. Est-ce que ta voix a changé ou est-ce que ça a évolué au niveau du chant ? Parce que je me souviens que tu chantais. Oui, j'adore chanter. Alors, étant donné la période que j'ai traversée un petit peu douloureuse, annulée, annulée, je touche du bois. Enfin, ça va vachement mieux. Eh bien, je ne chante plus beaucoup parce que nouée au niveau de la gorge. Mais moi, je rechante. Et puis, oui, ce que j'ai manifesté aussi, c'est par rapport à mon fils qui a eu un diagnostic de bipolarité. Je ne connaissais pas. Donc, je lui ai servi de coach, en fait. Tu vois, Val, toi, tu me coaches. Et moi, je coachais mon fils. Bravo. Waouh, c'est beau. Et donc, tu m'as continué à dire, puisque tu m'avais fait une petite liste de phrases à répéter. Et résultat des courses, autre manifestation. Donc, il a récupéré toutes ses capacités, son intelligence qui était… Là, je lui disais… Enfin, sa motivation à faire des choses, sa concentration, pouvoir lire, regarder la télé. Il s'est fait des nouveaux amis parce qu'il était à Rennes auparavant. Et il est autonome depuis quelques temps. Et un chemin formidable. Waouh, ça, c'est la plus belle des manifestations quand même. Oui, c'est merveilleux. Ah oui, parce que ça touche l'humain. C'est quand même ton enfant, c'est ton fils, c'est ta chair, c'est ton sang. Donc, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh, c'est très beau. Et c'est vraiment important que je reste forte, positive et d'autant plus pour le partager avec mon fils. Et puis, de quitter cette peur qui me tiraille. Enfin, je me le devais pour moi, mais pour mon fils aussi. C'est ça. C'est ça. Bravo. Pour toi d'abord, puis pour ton fils aussi, parce que voilà, c'est quand même ton enfant. Donc, ça, c'est beau. Donc, tu as réussi à aider ton fils. Donc, tu as manifesté parce que tu avais répété des phrases. Je me souviens que je t'avais envoyé des affirmations et que tu les avais travaillées. Et donc, ton fils maintenant n'est plus dépressif. Alors, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire. Il est différent pour le moment. C'est ça que tu dis ? Oui, il est redevenu lui-même. Alors, bon, il a un traitement. Mais voilà, mon fils est en parfaite santé mentale et physique, etc. Et qu'est-ce que je… Il croit en lui, il a confiance en lui, il s'aime, etc. Ce que je me disais à moi, je m'aime, j'ai confiance en moi, etc. Et je le coach beaucoup. Et puis alors, lui, il est du genre… Ouais, je n'y crois pas trop. Mais si, en fait. Parce que quand je vais dans sa chambre, il a des phrases très inspirantes. Ah, c'est beau, c'est bien, c'est positif, super. Et ma fille aussi, donc, ils ont 20 et 23 ans. Alors, vous savez, à cet âge-là, les parents, oui, oui, c'est bon, je gère maman, etc. Mais c'était important pour moi que je leur transmette ce que tu nous as transmis. Ouais, c'est magique, oui, parce qu'ils sont jeunes. Et donc, c'est une grande chance pour eux d'apprendre cela. Et donc, ta fille et ton fils affirment maintenant, alors ? Oui, 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 oui. Ah, j'adore, j'adore. Et toi, tu continues à affirmer pour eux ? Oui, pas tous les jours, parce que comme je vois, des améliorations. Mais tu vois, le journal de soi, Amour de soi. Eh bien, en gros, j'ai coaché mes enfants pour qu'ils soient en meilleure santé mentale. Et j'y vois, parce que mon fils et ma fille écrivent. Alors, mon fils, c'est plus des fictions, mais aussi journal intime. Et il a des bouquins du genre Le Pouvoir de la Gratitude, des choses comme ça. Ah, ça y est, ça y est. Bravo, bravo. Il est devenu un faux, comme nous. C'est super, mais j'adore. Quel magnifique témoignage, franchement. Ça me touche énormément parce que, comme je l'ai dit au début et pendant le direct, je connais le parcours, donc c'est génial. Tu as vu ce qu'elles mettent, hein. C'est top, ça, Katia, super. Ouais. J'avoue d'apprendre tout ça, ça m'a aidée à mieux vivre. Ça, c'est une jeune, un jeune. Le reste de mes études, j'ai 21 ans. Voilà un jeune qui nous suit ici et qui dit aussi, oui, Katia est merveilleuse. Oui, Katia est merveilleuse. Ça, c'est Alva qui le dit. Ah, merci, Alva. C'est-à-dire, mon fils a 19 ans, c'est pareil. Bravo. À quelqu'un d'autre aussi, Tika, c'est beau. On est tous merveilleux, Alva. Bien sûr, toutes merveilleuses. Toutes parfaitement parfaites. Non, merveilleusement merveilleuses. Parfait. Et merveilleusement merveilleuses, nous sommes des rênes qui changent dans nos réalités. T'imagines, si on n'avait pas trouvé toutes ces lois, on n'aurait pas pu aider nos enfants, on n'aurait pas pu nous aider nous-mêmes. C'est une chance, en fait. Ouais. On y a cru et on s'est raccroché à ça parce que, bon, moi aussi, j'ai mon histoire. Et on a continué, on continue. Et ça qui est beau, il y a une évolution. On voit les choses changer autour de nous et en nous. Et ça, c'est beau. C'est beau. C'est ça, en fait. C'est l'humain. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, on est merveilleuse et merveilleux et la vie est belle. Oui, la vie est belle. Merci, Katia, pour ce beau témoignage. Vous savez, il y a tout le monde qui te remercie. C'est génial. C'est vrai que quand on fait, tu en as déjà parlé, quand on fait le travail sur nous, de façon, je dirais, un peu égoïste, mais on a le droit, en fait, eh bien, ça rayonne autour de nous, en fait. C'est ça. Ça rayonne autour de nous. Bravo. Bravo. C'est ça. C'est bien dit. J'aime bien ce que tu dis, Katia. C'est beau. Faut-il continuer les affirmations, Katia ? Véronique, ben oui ! Est-ce qu'il faut aller continuer, à ton avis, Katia ? Oui, je pense, oui, oui. Et moi, j'ai un tableau noir, en tant que prof, là, j'aime bien écrire des trucs, eh bien, j'écris mes affirmations sur… J'ai un tableau noir sur mon frigo, j'en ai un dans ma chambre, et en ce moment, comme j'ai, on va dire, financièrement, j'ai une dette annulée, annulée, annulée. Moi, je vais lutter, et j'ai écrit sur mon frigo, je suis riche, je suis… enfin, voilà, je… Toutes mes dettes sont toujours payées, mes factures sont toujours payées, je n'ai aucune dette. Voilà. Toutes mes dettes s'enrichient, enfin, non, bref, je marque partout, en fait. Ah, bravo. J'adore. Ben, alors, ça va se manifester très rapidement, bien sûr. Un conseil pour ne pas se décourager quand rien ne vient, même en affirmant. Oui. Une personne demande un conseil. Mais un conseil, en fait, ce qui a sauvé, ce qui a aidé Katia, c'est qu'elle a la foi. Donc, Katia, elle croit en l'univers, en Dieu, et donc, pour elle, pour Katia, les affirmations, ce sont des prières, en fait. Si j'ai bien compris. Et alors, oui, c'est ça, c'est un petit peu brouillé. Alors, quelqu'un qui dit, un conseil pour ne pas se décourager quand rien ne vient, même en affirmant. Mais moi, je le dis, ce qui t'a aidé, toi, c'est la foi, en fait. Tu as cru, tu as cru, tu t'es dit, je crois, et j'affirme, et affirmer pour moi, c'est prier, donc c'est comme des prières, donc je prie, donc je sais que j'aurai, donc j'ai foi en Dieu. C'est ça que tu as cru, je ne sais pas, c'est une idée. C'est en partie ça, oui, et puis par contre, il me manquait une confiance en moi, alors que j'ai l'air complètement, enfin, je suis capable, tu vois, j'étais un peu stressée de passer en direct, mais ça va, après, je suis à l'aise, je fais des concerts, je fais du théâtre, enfin, je fais beaucoup de choses, et c'est incroyable parce que des fois, je manque de confiance en moi, et ça, j'ai élevé ma confiance en moi, oui. Ah, bravo, c'est génial, c'est un plus-plus la confiance en soi, je ne sais pas de quoi parler d'autre, du coup, je ne sais pas si on va répondre à quelques questions, peux-tu parler de la révision, je parlerai, ah, tu veux que Katia parle de la révision, mais Katia, elle a expliqué au début qu'elle avait révisé, tu peux parler de la révision, Katia, vas-y, parce qu'elle te demande à toi. Ouais, alors, d'accord, par rapport à mon papa, par exemple, je disais, alors, ça va me revenir, oui, je suis née de l'amour de mes parents, au bon moment, mon père même depuis toujours, c'est un être généreux, gentil, etc., etc. Et puis, un jour, comment tu as vu le changement chez ton père, comment as-tu observé, qu'est-ce que tu as vu comme changement chez lui, par rapport à lui, avant la révision ? Alors, eh bien, déjà, être un petit peu moins, être plus doux, plus calme, moins sanguin, se confier davantage à moi, et j'ai eu, ah oui, alors ça, c'est formidable, parce que, donc, quelque chose qu'il m'a dit, en fait, quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, avec ma sœur, c'était assez loin, une heure de route, en gros, mes parents nous laissaient, et il n'y a pas longtemps, mon père m'a dit, exceptionnel, tu sais, quand on vous laissait, c'était un déchirement pour nous. Et moi, je... Donc, vous, vous l'avez pris pour un abandon à l'époque ? Ouais, c'est ça. Et là, ça, c'est formidable, quoi, qu'il me l'ait dit. C'est magnifique, c'est magnifique. Et avec ton frère, c'est ton frère que tu as dit ou ta sœur, je ne sais plus ? Oui, alors, avec ma sœur, ben, en fait, il y a un petit peu... Moi, je suis l'aînée. Ah oui. Et souvent, l'aînée, ben, tu vois, quand on se chamaillait, ma sœur et moi, et bien, des fois, j'avais ma mère qui disait, oh, écoute, Katia, sois raisonnable, t'es la plus grande, genre, ferme ta bouche, quoi. Donc, il y avait une petite jalousie, il y avait l'impression que je n'étais pas traitée de la même façon. Et puis ? Et donc, ben, c'était une impression ? Oui, bien sûr, c'était une impression. Mais alors, quand tu as fait la révision avec ta sœur, qu'est-ce qui a changé avec ta sœur dans la 3D, ici, dans le monde 3D ? Alors, déjà, j'ai arrêté de croire que mes parents aimaient plus ma sœur que moi. Donc, j'ai répété ça. Bravo. Ouais. Et puis, ma sœur, eh ben, elle est comme elle est. On se parle un peu plus. C'est vrai que c'est quelqu'un... Ben, alors, moi, je suis très causante, vous avez vu. Et elle, elle est plutôt taiseuse. Donc, chacun son tempérament. Mais je veux dire, j'essaye plus de me dire, ils ont été plus attentionnés avec elle. Non, ça, ça n'existe plus. Bravo. Bravo. C'est génial. Et je ne sais pas ce que tu as vu comme changement, d'autres changements avec la révision, parce que quelqu'un demandait, là, je ne sais plus. Oui, eh ben, aussi, dans mon nouvel établissement où j'arrive, voilà, c'est un très grand établissement. Et alors que je suis très sociable, je me mettais un petit peu de côté et j'ai commencé à manifester, ben, je suis la bienvenue partout, etc., etc. Et avec mes collègues, ça a changé petit à petit, en fait. Et là, j'ai vraiment des collègues avec qui j'ai mangé, par exemple, l'autre midi, quoi. Ah, j'adore. Donc, tu améliores vraiment ta vie. Alors, on ne dit pas que tout est parfaitement parfait. On ne dit pas qu'on n'aura jamais plus de problème. Mais on améliore notre vie. Et au fur et à mesure, on avance. Et alors, on voit qu'il se tient, là, ça ne va pas. Ce n'est pas grave. R.A.F. Bon, pour le moment, ça me rend triste. Je suis en colère. Voilà, on ne met pas ça de côté. On ne dit pas qu'il ne faut pas être triste. Ce n'est pas vrai. Nous avons le droit d'être triste. Nous avons le droit de, voilà. Mais après, on se rend compte. OK, ça, ça me rend triste. La bonne nouvelle, c'est que je sais que je peux affirmer pour changer ça. Et donc, voilà. Donc, même s'il arrive encore des choses dans notre 3D, on se dit, ce n'est pas grave. On va pouvoir changer cette histoire et donc manifester autre chose. Et puis, hop, ça se manifeste. Et c'est ça qui est beau. C'est ça que tu as été avec tes collègues. Et ça, c'est génial. J'adore. J'adore. C'est génial. Et là, c'était assez rapide. Ah, ça a été très rapide. J'adore, j'adore. C'est bien que c'est rapide. J'aime bien. Magali dit, demande, pour réviser une situation en particulier, il faut relire plusieurs fois. Oui, il faut relire plusieurs fois. Tous les soirs, mais je vais demander à Katia ce qu'elle a fait, elle, parce que d'une personne à l'autre, ça peut changer. Chacun fait selon sa façon d'apprendre et de retenir les choses. Donc, toi, Katia, quand tu avais fait la révision, qu'avais-tu fait ? Alors, moi, j'utilise toutes les techniques à la fois scripting, donc l'écrire, répéter les affirmations. Je suis aussi auditive, en fait, pratiquement tous les sens, en fait, on va dire. Donc, j'enregistrais ma voix et je répétais, voilà, je suis née de l'amour de mes parents au beau moment. Alors ça, si je dis ça, c'est parce que j'ai entendu dire que j'étais en accident. Oui, tout de suite, j'ai compris. Je dis, elle n'est pas un accident. Elle n'est pas un accident. Annuler, annuler. Voilà. Annuler, annuler. Je suis bien là. Je suis nette là, en fait. Et donc, voilà, écrire, écouter le matin et le soir, dans la journée de temps en temps, quelques phrases. Et puis, les collages aussi avec des mots, des images. À un moment, je voulais la paix, juste la paix. Ah oui, c'est beau ça. Tu voulais la paix. Je connais ça. J'ai eu ma période, je voulais juste la paix. Tu as mis quoi comme image pour la paix ? Alors, j'ai mis une colombe, j'ai découpé le paix, il y avait un ciel bleu, enfin, voilà. Je voulais juste, c'est pas, c'est, et je mérite. Donc, pour toi, c'est magnifique ce que tu as fait. La paix, c'était la colombe, le ciel, ça représentait la paix. Donc, à chaque fois que tu regardais ça, tu te dis la paix, la paix, boum. Ah, j'adore. Oui, j'adore. J'adore. Et découper le mot paix. Après, tu peux découper d'autres mots qui sont dans le même sens, quoi. Ah, j'adore. Calme, paix, etc. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, je vais prendre le PDF. Ah ben oui, bonne idée. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais plus si tu avais le PDF, toi, Katia. Aussi. Ben, j'ai tout pris, en fait, hein. Ah, je ne sais plus. Excuse-moi. Je me souviens pour le côté de ça, j'ai un très bon souvenir parce que nous avons eu des échanges régulièrement. Et moi, je ne t'oublie pas, je n'oublie pas les gens dans mes quotidiennes, c'est très rare. Je n'oublie jamais, en fait. Chaque personne est particulière. Donc, à chaque fois, quand quelqu'un réapparaît, je dis, ah oui, je me souviens, tatata. Je me souviens de l'histoire, de tout. Voilà. On parle, je me souviens de tout, tu vois. Mais le PDF et l'e-book, je ne sais jamais qui il a et qui ne l'a pas. Mais quoi tu fais pour te rappeler de tout le monde, là ? C'est incroyable, quand même. Ben, voilà. Il y a eu une blague, il y a deux semaines. Je me souviens de, je ne sais pas, j'ai cette capacité de me souvenir, surtout des personnes dans mes coachings. Mais parfois, même quand elles ne sont pas dans mes coachings, elles m'écrivent. Je ne sais pas. Parce que, si je veux, je donne de l'importance à chaque personne. Et mon amour, mon cerveau, il enregistre. Mais la semaine passée, j'ai eu une blague. Il y a dix jours, elle va se reconnaître parce qu'elle regarde les vidéos. Et elle apparaît. Et puis, je ne savais plus. Et en fait, je n'avais déjà eu un call avec elle. Mais après, je pensais à lui parler. Elle fait mes balles. On a déjà parlé. Il y a existance. Mon Dieu, j'avais complètement zappé. Mais je crois que c'était sa coupe de cheveux. Et parce qu'elle était en extérieur la première fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai zappé. Ça ne m'arrive jamais. Je lui ai dit, non, ce n'est pas grave, elle a bien compris. Tout de suite, elle a pas mal pris. Mais ça m'est arrivé. Je ne me souvenais plus. Mais en général, je me souviens de tout le monde. Mais oui, mais tu as pas envie de coacher. Parce que tu ne peux pas te rappeler de tout le monde et de tout. Ce n'est pas comment je fais. Je n'ai pas d'explication. C'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Et pourtant, je vais oublier ce que j'ai fait hier à midi. Tu vois, ça, je vais oublier. Ou je dois faire une course. Je vais au supermarché. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Et je vais oublier la chose pour laquelle je suis allée. Je vais acheter plein d'autres choses sauf cette chose. Tu vois ou quoi ? Mais les gens, je ne les oublie pas. Ouais. Mais je crois que c'est l'humain. Mais il y a des personnes qui me marquent un peu plus que d'autres, que je vais vraiment, vraiment me souvenir de chaque détail. D'autres, je vais me souvenir. Je me souviens de tout le monde en général. Elles peuvent toutes témoigner que je ne les oublie pas. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je crois que c'est parce que c'est l'humain. Je suis fort. Je suis beaucoup dans la compassion. Alors, Katia, une autre Katia dit merci beaucoup, Katia. Nous avons un temps imparti pour obtenir notre manifestation. Ah, elle demande combien de temps ça prend pour obtenir notre manifestation. Ça, on ne sait pas. Moi, je dirais, peu importe. Bravo. Peu importe. Parce que aussi bien ça peut être rapide que prendre du temps. Et peu importe parce que l'important, et tu le répètes souvent, Val, c'est que tu vis ta vie. C'est ça. Mais à fond. Bravo. C'est ça. Tu n'es pas censé être en attente. Bravo, Katia. Mais Katia est une excellente élève. Comme Alva, l'autre fois, qui avait témoigné. Et comme Deb. Mais comme toutes, vous êtes toutes des excellents élèves. Mais tu vois, là, toi, tu as compris. J'adore. Ouais, elle a été. Ouais, franchement, bravo. On dit tomber enceinte pour devenir enceinte. Donc, on est tous des surprises. Ah, oui, c'est ça. On est tous des surprises, Cynthia. C'est Kinder Surprise. Nous sommes des Kinder Surprise. Ah, j'adore. C'est vrai. Ah, il y a Marthe. Coucou, Marthe. Elle dit, bonsoir, Katia. Coucou, Val. Coucou. Val, elle a une super mémoire. Mel, elle me dit, Val, elle est super mémoire. Mel, elle sait parce qu'elle prend des collègues avec moi. Et je me souviens toujours. Je dis, ah oui, je me souviens de ça quand tu m'avais dit ça. Je me souviens de l'histoire des gens. Ça me marque toujours. Trop dommage, je suis invitée à Ripley. Ah, ben oui, tu regardes en Ripley, Karine. C'est pas grave. Il y en a qui dit, Lilou, c'est elle. Elle me dit, Val, elle m'a oublié alors que j'ai tout acheté. Mais non, mais c'est parce qu'en fait. Je vous ai expliqué. Elle avait dit, c'est bon, j'ai tout compris. J'ai eu plein de prise de conscience. Val, tout va bien dans ma vie. Je ne veux plus de call, rien. Elle avait pris le coaching de la drogue. Je vois encore deux coups. Et je dis, d'accord. Et donc, moi, mon cerveau, je n'ai pas réjé. Si tu veux, moi, j'ai encore, je suis encore à la main. Toutes ces questions de mes coachings, je les note l'une. Chacune, je mets le nom. Par exemple, Katia, Tatati. Je mets le nom, je mets la date. Je mets call numéro 1, cette date, je mets quand la maison de coaching, quand j'ai envoyé les affirmations. Je fais encore à l'ancienne, j'utilise pas l'ordinateur pour ça. Et donc, lorsqu'elle m'avait dit que si elle ne voulait plus de coaching, parce que tout allait bien dans sa vie, moi, j'ai barré son nom. Et je crois que mon cerveau, il a, il a effacé parce que j'ai barré. D'accord. Tu vois ? Non, mais quand tu barres quelque chose, comme quand tu fais tes courses, ça veut dire que tu… C'est pas que ça n'existe plus, c'est que voilà, c'est fait. Et mon cerveau, c'est comme ça que je pense que j'ai zappé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Quelqu'un dit, Maria, moi, j'ai fait la révision une seule fois et après, j'ai affirmé pour mon fils, ça a bien marché. Il s'est bien calmé et on reprend la communication doucement, mais très agréable. Merci, Val. Ah, bravo, Maria. T'as vu, c'est beau. C'est tellement encourageant, il y a quelqu'un qui m'est tellement encourageant, ce témoignage. Ah oui, le témoignage de Katia est extraordinaire et très encourageant, c'est vrai. Ah, j'adore Cléopatra, elle dit parfaitement imparfaite. Oui, t'as raison, j'aime bien aussi parfaitement imparfaite. Je vais bientôt prendre un coaching quand tu veux. Sophie dit, tu aimes les gens, tout ça. Oui, je crois que j'aime les gens, tout simplement, c'est vrai. C'est vrai. Val, tu as Mel qui veut bien témoigner. Ah, ben écoute, ah oui, écoute, j'avais pas vu Alva. Eh ben, Mel va témoigner de très très rapidement, à mon avis, sûrement la semaine prochaine, la semaine d'après. Je vais m'arranger avec Mel, merci Mel. Ça m'arrange. Parce que c'est vrai que je partage toujours, mais les gens aiment les témoignages. C'est pas la même chose, moi, à ce que j'explique. Et quand toi, par exemple, Katia, tu expliques, c'est pas la même chose. Tu veux qu'on arrête le direct, parce que ça fait longtemps maintenant ? On va dire, oui, parce que je vois que tu as des choses à faire, et moi aussi. Non, non, mais c'est un chat qui est en train de me faire une catastrophe. Là, il y a mon tableau qui va tomber, parce qu'il joue après une balle. Enfin, c'est... On va écouter ton chat. Ton chat te dit que ça suffit pour ce soir. Parce que moi, quand mon chat arrive lors d'un call, je me dis, tiens, il se passe un truc, elle me montre quelque chose. C'est incroyable. Donc, on va vite, voilà. Ben, merci beaucoup, Katia. Merci, merci. Merci. Merci de m'avoir suivi. Merci. Gratitude pour ce témoignage. Très bonne soirée. À très bientôt. Bisous, Katia. Bisous, tout le monde. Bonne soirée. Merci. Ciao, Katia. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada